Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon ami Polo, Paul Pironet. Comment tu vas mon Polo ? Est-ce que tu es en forme ? Très en forme. Tu es très en forme ? Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que j'ai un sujet que j'aimerais parler avec toi. On va parler des leaders du développement personnel aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est ton regard à toi. Mon regard, ma sensibilité. Ta sensibilité par rapport justement aux acteurs du développement personnel aujourd'hui. Donc encore une fois, l'idée, ce n'est pas de donner de l'énergie négative, rien du tout. C'est juste ton point de vue. Ça m'intéresse. J'aimerais savoir ce que tu penses, en quoi toi tu es différent, quelles couleurs peut-être ils ont chacun. Quel est ton regard sur les leaders du développement personnel ? J'essaye de faire une question le plus large possible. Je n'ai pas envie d'orienter. Et l'important, c'est toi d'avoir tout simplement ton regard sur les leaders du développement personnel. Et d'ailleurs, qui tu mets derrière ces personnes-là ? Quand je dis les leaders du développement personnel, déjà, tu penses à qui ? Alors, il faut d'abord savoir de quelle époque on parle. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans que je suis sur le marché. Donc, des leaders de développement personnel, j'en ai connu beaucoup. Qui a pu t'inspirer, par exemple ? Au départ, il y a des gens comme… Moi, ceux qui m'ont plus inspiré au départ, c'était Michel Cajard. Il n'a pas été très connu, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un de cette trempe. Des gens comme Vincent Lénart, qui est encore aujourd'hui vivant, qui sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré à l'époque. Des gens comme… Enfin bon, après, il y a eu plein de leaders, je ne sais pas, tous les noms comme ça qui sont en tête, je m'excuse pour eux, mais il y a énormément de… C'est dans le monde de l'analyse fractionnelle, de la PNL, de la Gestalt. Voilà, j'ai rencontré la chance de rencontrer beaucoup de monde. Après, au fil des ans, je vais faire une rapide évolution, mais si on s'arrête aujourd'hui, puisque je pense que la question… C'était plus sur aujourd'hui, effectivement. Après, c'est intéressant aussi de savoir effectivement qui t'a inspiré. Dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnes. Elles sont toutes différentes et moi, j'adore la diversité. Je trouve que c'est bien qu'on soit nombreux, qu'on soit de plus en plus nombreux, hommes ou femmes, de plus en plus de monde. Alors justement, j'aime bien… On en a déjà parlé hors caméra tous les deux. Et j'aimais bien déjà cette notion-là de… Et je me reconnais beaucoup là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas de concurrent. Tu vois, par exemple, tout le monde sait que tu as formé David. David Laroche. David Laroche. Et du coup, moi, je te pose une question très naïve. Du coup, vous pouvez potentiellement toucher certains types de personnes qui vous ressemblent. Comment tu gères ça ? Et est-ce que tu juges concurrent ou pas concurrent ? Tu peux tout de suite dire… Voilà. Qu'est-ce que tu te diras ? Si on parle de David, d'abord, moi, j'ai une affection immense pour ce garçon. J'ai une admiration aussi énorme pour ce qu'il fait. Il est complètement dans son essence. Lui, il veut impacter un milliard de personnes. Donc, quand le projet est posé, il fait ce qu'il faut pour aller chercher ce milliard de personnes. Il a une vision très claire de ce qu'il veut. Voilà. Et puis, je pense qu'il a touché. Quand on regarde le nombre de gens qui ont vu ses vidéos, on ne peut que se réjouir. Moi, je trouve qu'il laisse un message qui est quand même extraordinaire. C'est un peu le nouveau Robbins français, mais en même temps, ce n'est pas un Robbins. C'est un David Laroche. Il est unique en son genre et c'est bien qu'il le soit et qu'il le reste et qu'il continue dans sa trame. Il a une sensibilité qui est la sienne et qui va bien avec ce qu'il fait. Alors, souvent, les gens m'ont dit, mais Paulo, pourquoi tu… Mais on n'est pas… On est juste différent, en fait. Je n'ai même pas envie de rentrer dans de la comparaison. Moi, ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est un peu différent. On travaille de manière différente. On fait des choses qui sont différentes. Et même s'il y a beaucoup de choses en commun, parce qu'on a des racines communes, puisqu'il a passé énormément de temps avec moi, mais il n'a pas passé que du temps avec moi. Il a eu d'autres leaders. Je pense à d'autres… Bon, je ne vais pas raconter la vie de David Laroche ici comme ça, parce que ça lui appartient, mais il a rencontré beaucoup de leaders. Et il s'est, je pense, inspiré énormément de leaders. Et puis, parmi cette inspiration, je pense qu'il a dû trouver sa place. Et aujourd'hui, il a sûr trouvé sa voie, son ambition. Et ce qu'il fait est cohérent par rapport à ce qu'il veut faire. Voilà. En quoi, toi, tu aurais justement une différence ? Ça serait quoi, toi, ta couleur, en fait ? C'est quoi ta patte ? C'est quoi ton identité, en fait ? Moi, ce que je vois dans le séminaire, pour parler de mon cas, là, pour le coup, j'adore l'enseignement. J'ai toujours aimé l'enseignement. Tout. Tout ce que j'ai fait, enfin, c'est incroyable. Tout ce que j'ai pu enseigner dans le secourisme, dans le sport, dans les arts martiaux, dans l'intention, enfin, tout ça. Et quand j'ai découvert la PNL, ça m'a tellement passionné que j'ai eu très vite envie de la transmettre. Et moi, ce qui est même, ce que j'aime, pardon, le plus, ce qui m'anime le plus dans ce métier, au-delà de la transmission, c'est la connexion. Ce qui veut dire que... Le lien que tu vas créer avec les gens. Absolument. Tu vois, t'es venu dans le séminaire. Ben, c'est sûr que si on avait été cinq ans, j'aurais peut-être pas eu la connexion que j'ai avec toi. Ou que j'ai eu avec les autres stagiaires avec qui j'étais. Et moi, les grands moments que je me rappelle, c'est les moments de collection, d'échange qu'on a autour d'une table, de manière très simple. C'est les moments où on prend le basket, on va les courir ensemble. Ça, c'est important pour toi ? Oui. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Tu penses que David, il l'a moins, ça ? Non, je pense qu'il l'a, avec certaines personnes. En tout cas, je lui souhaite, parce que je pense que c'est tellement riche que de partager des moments intenses. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens que j'ai pendant trois jours, six jours, dix jours, dix-huit jours. Enfin, c'est des gros virages. En plus, les gens peuvent revenir un certain nombre de fois, parfois sur le séminaire. Donc, je les ai dans des phases de périodes de changement qui sont très importantes. Et du coup, j'ai cette particularité. Moi, j'ai né en communauté. La notion du groupe a toujours été très importante. J'ai un frère jumeau, donc la notion de complicité a toujours été très importante. J'aime le groupe, j'aime ce qui s'y vit. Je me souviens, à l'époque, on travaillait beaucoup avec Alain Carole, qui est excellent en tant qu'intervenant quand il n'a envie d'être là, d'ailleurs. Mais en même temps, le groupe, ce n'est pas son truc. Il aimait bien, de temps en temps, se retrouver à quelques-uns comme ça. Mais je voyais bien que moi, j'adorais les groupes. J'adorais cette énergie. J'adorais tout ça. J'ai toujours aimé ça. J'aime la collection. Et je suis connu, d'ailleurs, pour créer dans les groupes des niveaux d'interaction qui sont assez exceptionnelles. Je te confirme ça. Pour ceux qui ont tourné dans pas mal de séminaires, tout le monde me le revoit. Voilà. Je ne fais pas grand-chose, si ce n'est que je mets des gens en connexion, en fait. Et qu'est-ce que tu ne ferais pas ? Qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui ? Que, par exemple, certains... Ça ne sert à rien. L'idée, ce n'est pas forcément de citer des noms. Mais en tout cas, par rapport à certains leaders de développement personnel, qu'est-ce que tu ne fais pas ? Ou qu'est-ce que tu fais de... C'est plutôt qu'est-ce que je fais de différent, peut-être. Qu'est-ce que tu fais de différent ? Bon, moi, j'ai 50 000 heures d'intervention. Ça fait 30 ans que je fais de la formation. Donc, quand je parle juste de PNL, après, j'ai un peu plus, si on couvre d'autres champs. Mais ce qui veut dire que là où mon excellence, où mon kiff le plus grand se fait, ce n'est pas quand j'envoie des choses qui sont juste des banalités, si tu veux. C'est quand je vais descendre très profondément avec une personne au bout de 3, 6, 10 jours, etc., et qu'on va rentrer dans de l'intimité, que cette intimité, elle va être partagée avec 15, 20, 30 personnes. J'adore les grands groupes. Je fais des grands groupes. Quand je suis sur des assemblées, des conférences, où quand on fait des PNL Power, on peut avoir 200, 300. Et même ces grands groupes, on les a un petit peu réduits. Parce que j'aime cette intimité, cette connexion avec les gens. Quand on m'invite sur des événements et qu'on me dit, « Ah, les épaules, tu es réservé, tu es dans les VIP, viens manger avec nous, les organisateurs et tout ça. » Des fois, ça me gêne parce que moi, j'ai envie d'aller rencontrer les gens. J'ai envie d'aller manger avec eux. J'ai envie de m'asseoir, prendre une bonne bière avec eux. Bon, je ne fume pas, mais c'est ça qui me... Et je me permets de rebondir par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec toi. C'est qu'on sent cette volonté de créer de la densité dans tes rapports et de la connexion et du lien. Mais finalement, c'est en résonance avec ce que tu es. Parce que pour moi, tu es une personne justement qui est dense en fait dans ta personnalité. Et ce qui apporte de la couleur et du volume, je trouve, dans ton approche, c'est justement que tu as de l'expérience en fait. Et tu mets au service ton expérience, tu mets en parallèle cette expérience-là avec ton savoir. Et moi, je trouve que c'est ça ta vraie richesse ici. Alors, par comparaison, parce que tu me demandais un peu des leaders... Voilà, et du coup, moi... Il y a des gens que j'admire beaucoup pour leur forme, pour leur couleur, même si je ne leur ressemblerais pas. Prenons, je prends Franck Nicolas par exemple. Je trouve qu'il a un boulot magnifique. Mais je vois bien que dans son essence, dans sa sensibilité, dans la manière dont il fait les choses, il y a des trucs que je trouve admirables. Et puis il y a des trucs qui... Mais ça ne me correspond pas. Ce n'est pas mon truc. Voilà, donc je dis bravo à ce garçon. Je trouve qu'il fait un boulot magnifique. Tony Robbins, il fait un boulot extraordinaire. Mais sa manière de faire... D'abord, je ne serai jamais un Tony Robbins. Et puis, voilà, ça lui correspond. C'est ça qui est important. C'est que chaque leader... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un leader. C'est parce qu'il est charismatique. Si on prend Max Peschni, c'est un mec qui a une unique façon de faire ses animations. Toi, tu n'es pas charismatique ? Je le suis. Mais je ne suis pas comme je le serais... Je ne suis pas un David, je ne suis pas un Max. Je ne suis pas... Enfin, tous les grands leaders que je peux croiser, que j'admire pour leurs couleurs, pour leurs différences, pour leurs sensibilités, pour leurs façons de faire. Et même s'il y a des trucs que parfois je ne ferai pas... D'ailleurs, ça m'est arrivé d'aller discuter avec eux sur des choses sur lesquelles j'étais un petit peu surpris. Mais ce n'est pas grave. Ce que j'aime, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Est-ce que toi, tu as fait des choses que tu n'aimais pas trop à un moment donné ? Tu te dis, là, ça ne me correspond plus. Et je reviens vers ce que je suis. Oui. Par exemple, j'ai beaucoup été dans le monde des entreprises. Et quand j'ai découvert la PNL, en 90... Jusqu'en 95, on a fait des séminaires avec un inquiérum en région Rhône-Alpes. J'avais une école de PNL qui s'appelait comme ça. Et en 95, alors qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'activités dans des très grosses entreprises, notamment industrielles et pas mal le monde automobile, mais pas seulement. En gros, moi, à l'époque, quand je facturais, j'étais à peu près à 8000 francs la journée. OK. Donc, j'ai décidé de lâcher des très gros projets pour faire des choses qui m'animaient profondément. OK. Donc, j'ai dû arrêter des choses qui étaient économiquement très intéressantes. Mais qui n'étaient plus en alignement avec ce que tu étais. En tout cas, ça me plaisait ce que je faisais. Mais il y avait d'autres choses plus en alignement encore. Mais je m'apportais plus, sauf que ça me coûtait plus d'argent, parce qu'à l'époque, ça me coûtait plus d'argent de mettre en place des séminaires que ça m'en apportait. Bon, ça ne m'a pas pu chercher de me développer derrière. OK. On est monté à... Enfin bref, en 96, 97, on faisait 1,7 million de chez les affaires, ce qui est pas mal. Oui. À l'époque, je ne gagnais pas énormément d'argent, d'ailleurs, parce que j'ai dû apprendre à mieux gérer dans l'entreprise pour en gagner. Mais toujours est-il que ce qui m'animait vraiment, c'était l'évolution personnelle. C'était le fait aussi d'être entouré de gens qui avaient fait le choix de venir à titre personnel. Des gens qui investissaient sur leur propre évolution. Donc ça donne effectivement un confort de vie. C'est vrai que les gens me disent, pour nous, c'est un problème de journée de formation que tu fais. Oui, tu es un des seuls qui fait autant de présentiel dans ces accompagnements. Oui, alors tout le monde me dit, mais pourquoi tu n'as pas formé des gens pour te remplacer, en fait ? Pourquoi ? Pour ce lien-là, pour cette connexion ? Je gagnerais 3 ou 4 ou 5 fois... Enfin, 5 ou 6. Enfin bref, si j'avais tout l'or du monde, si j'avais tout l'argent, je ferais exactement ce que je ferais. C'est beau, ça. Tu es à ta place. Tu as trouvé... J'aime ce que je fais. Et quand je ne le fais pas, ça me manque. Après, je réfléchis sur la manière de le faire, sur des valeurs qui me touchent le plus. C'est quoi les valeurs qui te touchent le plus ? En l'occurrence, jusqu'à présent, c'était l'enseignement. Ça le reste. Parce que j'ai un niveau d'expertise qui est assez poussé. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller de plus en plus loin dans cet enseignement. Mais c'est la connexion. La connexion... Ça, c'est vraiment... J'ai connu des moments de kiff de dingue dans les groupes. Et déjà, 15 ans, 20 ans après, s'ils m'écoutent, ils sont capables de te dire à Polo, c'était des moments extraordinaires. Extraordinaires. Et pour ces moments-là, même si c'était tout l'or du monde, je ferais exactement la même chose. Je te remercie, mon Polo. Tu avais autre chose à rajouter ? C'est OK pour toi ? Non, je crois que... J'espère avoir répondu à ta question. Très, très bien répondu. Je te remercie. C'était cool de ta part de faire ce petit tour d'horizon et puis de parler de ton expérience et de ta couleur. Vraiment, je trouve que tous les leaders, chacun de leurs couleurs, c'est vraiment important qu'ils continuent de donner. À partir du moment où ils le font avec du cœur, avec de l'énergie, même si on n'est pas d'accord, il y a toujours une population qui leur correspond. Il y a des gens qui sont faits pour faire du très grand public. Il y a des gens qui sont faits pour faire de la profondeur, que que soient les domaines, que que soient avec la PNL, toutes les autres approches. Et moi, je suis très heureux de voir quand je vais à des rassemblements comme le fait Martin Rétulip, je vois 9000 personnes, 9000 personnes comme ça ensemble qui viennent sur les courants avec pour la plupart des gens qui sont là-même gratuitement. Je me dis, wow, qu'est-ce que j'aurais rêvé à l'époque quand j'ai démarré de trouver ça. Aujourd'hui, on tape sur Internet, des réponses en termes d'évolution personnelle à tout. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, il y a une abondance de fous. Et je remercie vraiment. Ça me touche de voir toutes ces personnes qui aspirent à faire grandir le monde. Pour conclure par rapport à ça, moi, ce que j'aimerais dire aussi, et c'est quelque chose que je sens très fort chez toi, c'est qu'encore plus dans le développement personnel, je pense que c'est essentiel de ne pas oublier qu'on fait tout ça pour les gens. Donc, c'est bien de faire un peu pour soi. Bien sûr. C'est un juste équilibre. Ce que je sens vraiment chez toi, c'est qu'il y a vraiment ce... cette volonté et ce focus tourné vers l'autre. Et ça, je trouve que c'est très respectable de ta part. Donc, voilà. Merci à toi, Polo, pour ce petit regard avisé sur justement les leaders du développement personnel et pour ton retour par rapport à ton expérience. Donc, je te remercie beaucoup par rapport à ça. J'espère que vous avez aimé et apprécié l'intégration de Polo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon ami Polo. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada